Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui change de d'habitude puisque aujourd'hui on va commencer les quêtes pour faire le dofus tacheté donc pour ceux qui ne savent pas il ya eu la petite mise à jour sur grob et donc enfin même la refonte totale de grob et donc on va faire ces quêtes et pour ces quêtes nous seront accompagnés de dtl oui dtl ça faisait longtemps que vous en aviez pas entendu parler que vous l'avez pas vu hier il a lancé un stream du coup on a fait on a fait tout ça ensemble et voilà du coup on est sur la partie 1 ce sera en trois parties donc la première partie ensuite deuxième partie le donjon et troisième partie où on finira les quêtes je précise également que dans cette vidéo il y aura des passages où je vais recommander par dessus tout ce qui est trajet etc comme je fais actuellement et des passages où on sera en discussion vocale en live un peu plus chill enfin voilà bien sûr comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça reste le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de pouvoir la soutenir sur ce moi je vais vous laisser avec la première partie en live je vous reprends juste après ok bah écoute je suis allé sur l'île de grob tu y es toi ou pas là ouais bah là je suis aux apps de grob et maintenant je sais pas où aller je crois qu'il faut retourner pour retourner au village de pandalins et fois la la nuit ou je sais pas quoi ah ouais bah je crois du coup bon on va commencer un peu les quêtes on va aller parler aux petits papys je vais vous quête un peu les déplacements parce que sinon ça rallonge vraiment beaucoup beaucoup trop pour pas grand chose la vidéo donc une fois qu'on a parlé aux papys on doit aller reparler aux deux dragons donc le dragon enfin les dragons que vous avez vu pendant les quêtes d'Omakuro et les quêtes d'Origami du coup voilà toujours avec DTL vous voyez la petite bulle discord qui se déplace normalement elle n'est pas censée être là étant donné qu'il ya la coqueline qui est censée camoufler enfin bref bien sûr le champ commentaire reste à votre disposition je l'ai pas précisé tout à l'heure mais pour toutes pour toutes remarques pour toutes questions voilà si même savoir si ce genre de vidéo vous plaît parce que c'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que habituellement on sort beaucoup du pvp pour le coup en partant sur ces quêtes mais vu que c'est de la nouveauté je me suis dit bon bah je vais quand même vous le faire en tout cas très belle île de grob à la refonte en termes de graphisme et tout c'est très joli un peu bug et vous allez voir que je vais faire des cut des fois parce que je peux pas parler au pnj je suis obligé de taper des décoroco enfin bon c'est un peu un peu embêtant mais c'est pas grave du coup on va découvrir un peu la zone ensemble les mobs également voir s'il ya des petits succès à gratter par ci par là vous me connaissez j'aime beaucoup faire les succès d'ailleurs sur les nids j'ai un peu abandonné puisque j'ai toujours pas fait les succès d'ongro argenté tout ça sur les nids je les avais fait sur une autre classe parce qu'à la sortie c'était buggé et du coup faudra que j'aille le refaire quand j'aurai un peu de temps et du coup bon là on est sur le premier combat à savoir que ce premier combat vous ne pouvez pas le gagner oui vous ne pouvez pas gagner ce combat vous pouvez pas rentrer à deux vous pouvez pas gagner le combat et en fait j'ai essayé plein de trucs invoquer des des enfin mettre des invocations et tout et en fait vous pouvez juste rentrer dans le combat quitter le combat et ça vous valide la quête il est ingagnable et du coup bas ça a rien de rester pendant trois quarts d'heure dans le combat vous rentrez vous quitter et la quête est validée donc c'est plutôt bénef à ce niveau là et tout en sachant que les quêtes sont quand même assez longues là sur un live qui a duré une heure et demie je vous ai condensé j'ai accéléré un peu enfin j'ai fait pas mal de choses pour réduire un maximum le temps de la vidéo pour pas que ce soit trop long plus en fait là il m'a dit que je pouvais quitter donc j'ai tout de suite abandonné ça ne servait à rien de continuer de toute façon lui il a lancé le combat également il a aussi quitté moi je continue à parler au pnj tac voilà on demande d'aller sur l'île donc voir c'est tyloan je crois je sais plus non c'est qui que je vais aller voir si c'est tyloan ouais c'est ça je vais aller voir tyloan donc tac je lui parler on va continuer à se déplacer on va aller prendre le battre enfin leur parler sur l'île de grobe et là il ya un combat cette fois ci le combat vous pouvez le gagner d'ailleurs vous pouvez le faire que tout seul en plus celui-là aussi me semble je crois quoi ça c'est un combat encore à faire tout seul et il n'est pas vraiment compliqué on l'a fait chacun en saut l'otage donc lui en europe moi en énergie ça franchement c'est pas un combat très compliqué même si bon vous allez voir que le mob là qui est en face de moi je sais plus comment il s'appelle mais il quitte pas mal de pa il peut qu'il jusqu'à 3 pa accumulables donc c'est à dire qu'il peut vous qu'il qu'au total jusqu'à 6 pa ce qui est assez embêtant bah pour pour vos combos tout ça et à savoir aussi que tous les mobs de la zone ont 50% de résistance d'armes donc quand vous tapez avec votre cac ou taperez deux fois moins fort et vous allez voir que là je vais un moment je vais mettre un coup de baguette range sur le mob d'ailleurs on s'était trompé de quête je pensais que c'était enfin on pensait que c'était sur ce combat qu'il fallait mettre une invocation taper au corps à corps taper à distance d'état clé mais en fait c'est pour le combat d'après donc je vous réexpliquerai ça ensuite mais vous allez voir que quand je vais mettre mon coup de cac c'est pour ça que là je mets des fioles je suis un peu n'importe quoi parce que on pensait que c'était sur ce combat et en fait du coup vous allez voir que le coup de cac sur le mob qui a de plus de moins 20% résistance feu bah je vais à peine tapé du 500 ou du 600 parce que bah des gars réduit de 50% donc là je vais vous montrer un peu j'aime pas pourquoi j'ai fait un frayeur en plus et là je voulais aller mettre mon coup de baguette range et je me suis dit bon allez on va sur sur l'autre mob et vous voyez ouais 629 et réduit de 50% quoi les moins deux à chaque fois qu'ils sont assez embêtant je me redonner les ph je repousse et tac le mot trou blanc qui part derrière un coup de baguette range et c'est reparti je recule un peu quand même parce que mine de rien ils font un peu mal j'étais allé un peu en mode de un peu en mode yolo à savoir qu'aussi dans la zone dès que vous poussez un mob ça le pousse de deux cases donc ça vous acclimate un peu au nouveau d'office c'est assez sympa un dégoût c'est 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 pas de doublé un qu'on s'entende c'est en gros ça tous vos sorts qui poussent poussent d'une case de plus voilà dans la zone donc au niveau du placement et tout c'est un peu plus peu plus strat donc on va voir ce que ça donne sur la suite des combats là bon pour l'instant j'étais un peu en pls sur sur deux mobs mais en fait après j'ai refait des combats et il ya des un combat notamment contre quatre mobs que je vous ai cut parce qu'il est quand même assez long et dure 20 minutes je crois mais que j'ai réussi à n'en même pas il dure 17 minutes mais ça sert à rien dans la vidéo que j'ai réussi à clean en solo mais un peu long un peu beaucoup long même enfin voilà j'ai fait une reconce histoire de me dire bon je vais pas je vais pas gaspiller du pain comme ça j'en ai ni ripsa ce serait bien de gaspiller du pain et en fait je pensais le finir mais vous allez voir qu'avec la flamiche je le finis pas du tout du tout du tout du coup il va pouvoir me remettre des dégâts me requis que 3 pa enfin bref et donc là je vous relais c'est avec une partie en live pour le pnj un peu spécial et je vous reprends directement après pas énorme non ouais c'est trop fort je dis ça mais c'est vraiment trop non là faut parler juste à des pnj pour l'instant donc il me demande pas de faire de combat ça me va il ya trois pnj pour l'instant au zap quatre pnj au zap c'est quoi cette réunion à fausse battre je t'attends j'attends avant de lancer le combat je lance moi et tu me rejoins s'il faut le long comme tu veux je suis j'attends là je passe par lancé la voix il a 6700 hp zéro zéro truc on regarde s'il ya une strat j'ai dit ça mais ça on va faire péter lyon c'est ce combat là en fait où faut montrer toutes ses aptitudes ah ouais mais écoute on va commencer tout de suite tu l'as mis un coup de cac ouais il faut que nos deux on le fasse ou pas encore moi avec un zobal les boucliers du zobal arrivent à temps qu'ils attaquent des gros gros boss franchement ça va maintenant les obas ils ont bien up les boucliers franchement avant c'était pas trop le cas mais maintenant avec un si tu gerber en plus maintenant tous les relances mais dans le sort là qui si plus d'une case ouais un carnaval oh ouais on me demande si les boucliers du zobal tout ça ouais franchement c'est pas mal du coup il reste quoi faire ça tapé à distance ouais faut que je tape au cac attend il ya marqué de façon ce qui lui manque non il n'y a pas marqué ce qui lui manque faut que je le pousse je n'ai pas poussé je n'ai pas cac poussé d'état clé cac je sais pas je te racheter ce tour moi je peux rien faire d'autre j'aurais dû nous booster ah ouais c'est vrai il ya l'invoque mais l'invoque tu avais la fiole dans l'enseignement ouais mais vas-y ça compte comme du poison peut-être donc je me dis vas-y je vais je vais foutre la fiole je crois je l'ai pas tapé au corps à corps ah ça y est il est débuff je sais pas s'il sera débuff pour moi aussi moi j'ai fait tout ce que je pouvais lui faire avec ma classe ah pardon j'attendais que tu joues mais je n'avais pas passé je suis vraiment fatigué c'est trop bon allez c'est l'heure de le terminer là on va plus rigoler avec lui étape du 150 après en vrai ils auraient pu faire un mob qui tape un peu histoire de dire tiens regarde 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 petit manque de respect attend il est haut petit manque de respect si ça passe c'est bon ça allez petit kill frayeur voilà bon du coup après ce petit combat on s'est aperçu qu'il fait enfin là je vous ai cut mais on a dû refaire parce qu'en fait c'est la personne qui lance le combat qui valait de la quête mais pas l'autre personne donc c'est un peu mal foutu je sais pas si c'est un bug ou si c'est volontaire en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est pas c'est pas très cool étant donné que du coup on se retrouve un peu obligé de taper le combat plusieurs fois imaginez imaginez vous faites les quatre avec quatre potes vous devez faire quatre fois ou alors vous le faites tous séparément mais bon c'est un peu un peu relou donc là on va retourner par les tacs à des petits pnj j'ai loupé le kitsune je repars le chercher et on va continuer à se déplacer on retourne sur l'île de grob et on va découvrir une mécanique qui est très très relou dans pas très longtemps vous allez voir c'est déjà on doit refaire des pans j alors les pans j ont été franchement bravo très simplifié même si vous les faites pas correctement comme je viens de faire là c'est validé donc tant que vous respectez le nombre de traits en vrai j'ai l'impression que c'est validé bien sûr en respectant un peu la forme mais bon vous avez compris c'est pas aussi précis qu'avant et heureusement parce que sur téléphone c'est un peu compliqué sur tablette ça va sur tablette avec le style et ça va mais sinon c'est très compliqué tac là on va retourner tout le temps ils nous demandent d'aller parler d'un pnj un pnj un pnj un pnj on fait que d'aller discuter dans les quêtes il ya beaucoup plus de discussion que le combat pour l'instant après on sait pas encore ce qui après là il vous demande d'acheter tout ça donc d'ici 4 et une amulette air d'ala terre d'ala à quoi dala et feu dala il n'y en a pas pour très très cher il y en a pour ouais parce que j'ai mis là à peu près j'en ai pour 400000 je crois acheter toutes les amulettes donc donc c'est pas excessif mais si vous voulez crafter ça revient moins cher dans tous les cas voilà vous voulez crafter ça revient moins cher en plus j'ai le métier sur mon ennemi c'est juste que j'avais vraiment la flemme je vais enchaîner vraiment très très vite les des quêtes et du coup j'ai j'ai dit bon bah j'achète tout et puis au moins ça participe à remonter l'économie sur ces quatre items inutilisés en vrai je dis ça mais il y en a pas les veulent qui utilisent quand même ces panneaux là il reste assez emblématique du coup là on galérait pas mal à chaque fois à savoir ce qu'il fallait faire et tout est parce qu'en fait là j'avais pas vu vous voyez cliquer partout mais dans mon inventaire j'ai une clochette et là boum changement de dimension on passe dans la dimension astrale enfin sur le plan astral comme ils disent dans le dans dans le jeu est en fait du coup vous voyez que dans les quêtes ils vont vous demander plusieurs fois de passer d'un plan à un autre et vous allez voir que c'est un peu particulier étant donné que des fois c'est pas très très clair il vous indique pas clairement dans quel plan par exemple on va y venir dans quelques minutes mais il ya des objets à collecter et ces objets vous précise pas s'ils sont dans le plan astral ou dans le plan dans le plan normal quoi dans le plan réel et du coup c'est un peu c'est un peu compliqué donc on a cherché un peu sur papy char on va pas on va pas se mentir on n'avait pas forcément envie de de s'attarder s'attarder trop non plus il était tard on a fait on a lancé de live il était il était 23h30 on a fini à une heure et demie du matin à peu près donc vous voyez c'est c'est assez tardif donc on était fatigué tous les deux on a lancé pour le kiff mais au final voilà on voulait pas trop non plus que ça ça traîne du coup là on a des bouteilles vides à trouver et c'est cette quête là dont je vous parlais qui est très très relou en fait il faut aller chercher les bouteilles mais il faut changer de plan à chaque fois donc là il ya une bouteille vous la voyez pour aller la récupérer je me dis bon il faut que je fasse le tour tac donc j'ai essayé de faire le tour un peu et en fait j'ai totalement me perdre je vais totalement me perdre sur la truc là je me retrouve ici et là il ya une bouteille pareil comment je fais pour aller la chercher et en fait après on a trouvé la solution il faut passer de plan en plan parce qu'il ya des chemins qui existait sur le plan astral et qui n'existe pas sur le plan classique et vice versa ce qui fait que voilà par exemple dans le cadre de la carte où je suis là il ya un pont là il ya un pont qui mène au petit îlot voyez il ya une bouteille là sur le petit îlot et en fait il faut faire le tour aller sur le petit îlot repasser dans le plan ensuite repasser encore dans la dimension astrale pour reprendre l'îlot et ressortir sinon vous êtes bloqués sur l'île et c'est vraiment c'est vraiment infect non pas que ce soit dur mais en fait juste le fait de devoir changer de dimension changer de dimension changer enfin c'est c'est très vite très vite relou je trouve même si sur l'idée peut être bonne des doubles dimensions d'accord mais pour pour ce genre de détails là disons que ça ça rallonge un peu les la quête pour rien après c'est pas bien grave au final on arrive quand même bien à se débrouiller mais bon l'appareil encore un truc où faut changer de plan sinon vous pouvez pas y accéder enfin ça c'est assez particulier d'ailleurs si vous me voyez attendre des fois sur des maps jusqu'à très peut-être ces passages là d'ailleurs au montage en série 1 mais c'est parce que j'attendais des tl qu'on soit à peu près au même stade de la quête et voilà du coup bon là je me dis en fait va falloir changer de dimension peut-être pas ça gauche non on peut pas du coup je me dis bon on va refaire le tour on change de plan et en fait c'est ça c'est que ça induit à l'erreur c'est qu'on se dit si on trouve pas la solution là faut changer de plan alors que c'est pas forcément ça la regarder on va à gauche ensuite on va l'appareil on traverse le pont pour aller de l'autre côté et on va rechanger de map il sait en fait c'est que ça c'est tout le temps que ça là j'attendais que des telles ils me suivent tac et là je rechange de map et là je suis sur le bon truc et je change de dimension et pareil je récupère la bouteille et du coup là il ya plus le pont faut que j'en change de dimension prendre le pont et après je peux changer dimension c'est pour ça la clochette je ai mis dans ma barre de dans ma barre de raccourcis parce que sinon c'était vraiment beaucoup 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 trop long de retourner dans l'inventaire à chaque fois on va reparler à des pnj tranquillement ils vont nous demander d'aller découvrir la rivière j'ai même puissé c'est la rivière il me semble que c'est la rivière donc petite partie assez alors c'est pas la rivière c'est les nénuphars alors ça chose à savoir il ya beaucoup beaucoup de choses à acheter enfin un truc par nénuphars ça vous fait cinq achats quoi ça coûte pas excessivement cher mais j'ai galéré à trouver ce qu'il fallait acheter en fait il parle par énigmes donc vous laisse regarder tout ce que tout ce que j'achète là dans comment dire tout ce que j'achète dans le dans le shop tout simplement dans l'hdv en fait on va devoir nourrir les nénuphars avec ça tac là chaque et hop tac c'est reparti et là on clique je clique et un peu partout je vous avoue j'étais un peu fou là avec ses quêtes là vous le voyez en fois deux c'est pour ça ça donne l'impression que je spam mais non je prenais le temps de lire quand même et et non j'avoue qu'il ya des moments j'espère en vrai j'avoue que j'espère c'était trop et en fait il m'en manquait donc je me suis bon fiole fiole de chaque et je l'ai déjà acheté qu'est ce qu'il va falloir acheter en plus tac je trouvais pas je comprenais pas des foyers des indices n'étaient pas clairs du coup papa pichat nous a aidé ses détails qu'à les voir là pour le coup et du coup il m'a dit ouais faut acheter tac l'oeil je me dis mais l'oeil je l'ai déjà j'en ai déjà un du coup j'en ai racheté un pour rien et après on est reparti tac les larmes l'armes je crois que ça coûte très cher ouais c'est ça 30 33 mille unités en plus il en fallait trois donc en fait rien que ce nénuphar là il vous coûte 100 mille kamas au final c'est beaucoup pour un nénuphar bref après une fois que vous avez parlé à tous les nénuphars vous pouvez reparler au penji un kitsou qui va apparaître vous pouvez lui parler aussi vous retournez au nord de la map pour aller reparler au petit papy hop voilà ensuite vous devez refaire un refaire un penji voilà bon il n'est pas très compliqué mais faut encore faire les traits dans l'ordre la voyage touche le truc noir et au final ça ça marche quand même vraiment top avec je crois que c'est là la rivière donc l'attaque on arrive à la rivière on perd l'esprit on doit encore retourner en fait c'est beaucoup d'allers-retours on doit encore retourner parler au petit papy là haut enfin du moins pour la première partie de la quête là enfin à partir du donjon c'est des combats quoi même un peu avant le donjon normalement c'est des combats si ça suit les trames habituelles on va dire d'ailleurs pendant les combats je vous laisserai le vocal avec des tels quand même parce que c'est quand même important il est censé être avec moi dans la vidéo même si je lui coupais pas mal de choses vu que son son n'avait pas été enregistré j'ai dû télécharger son live extraire l'audio tout recalé pour que nos voix et soit au bon endroit couper toute ma voix du coup qui était sur sa piste audio à lui un travail je ne vois pas j'ai mis 8 heures 16 heures ça fait huit heures que je suis sur le montage donc donc voilà c'est assez long et du coup je vous relaisse avec une petite partie en live je faisais part de mon avancement et tout sur youtube mais là je compte pas refaire de format de format youtube c'est vraiment juste qui fait en live dire martin vient avec grand plaisir à toi j'ai un pote qui va bien nous aider pour les combats on essaie de faire les tchals pour le succès mob allez let's go t'as le dofus martin c'est pas mal on a deux mobs différents là c'est quoi on se fait ça celui-là il est temps à mourir normalement y'a pas dessus là et puis je te dis mes aventures de zéro c'était des lives par exemple là je sais pas ça fait combien de temps qu'on est en live ça va faire une heure une heure et demie tu vois une heure ouais bah tu vois c'était là il durait quatre cinq heures des fois ah ouais je faisais des lèvres c'était trop je peux pas faire ça au bout de deux heures je suis à bout alors que je peux parler et recommander une vidéo de quatre heures mais en live je peux pas le faire non moi c'est un kiff en fait quand il ya des gens qui te sollicite avec qui tu discuter tout ça va si tu fais un live ou la personne et où t'es tout ça c'est sûrement marrant je te ramène un copain lui doit l'étape pas fort les mob et apparemment le donjon il suffit vite à voir si tu as du il il passe tout seul alors que c'est censé être un donjon genre 200 plus gars c'est excellent ces vidéos comment je tiens là c'est vrai que je regarde beaucoup moins de contenu d'offus touché mais ces vidéos comment je tiffais il y avait un décalage et tout c'était marrant alors laisse tomber les mobs ils freinent ils prennent trop cher il ya une faiblesse terre lui non 7% ah ouais tu tabas ça ouais on peut dire ça on peut dire ça elle commence pas à nous faire le le pablo là moi je tape que dalle par contre 32% et il ya une autre réduction de dégâts parce que normalement je tape plus fort que ça sur 32% 50% de résistance aux armes c'est donc pour ça et tiens je le rapprocher du copain là bas il change de place le petit coquine ouais je sais pas je m'en fiche par contre il y en a il est perché là-haut là je sais pas ce qu'il fout il croit qu'il va traverser la map en vrai j'ai même pas besoin de soigner c'est ça qui est aberrant c'est qu'il tape tellement pas fort et tu as vu maintenant les épées divine c'est plus cumulable ouais ouais mais ça donne dommages de plus bah non parce qu'avant tu pouvais aller à 40 comme c'était cumulable oui mais genre sur une seule à capte et du coup ça te coûte les mêmes pa pour quelques trucs de plus et en plus maintenant ça tape plus fin c'est n'importe quoi son lyop c'est n'importe quoi de manière ça j'ai bien envie de me lancer sur un petit hausse en pvm bah en fait tu verras que ça c'est comme quand même long enfin plus maintenant puisque non c'est toi qui contrôlent les invoquer tout mais c'est vrai que moi c'est jamais été la place avec laquelle j'ai kiffé faire du pvm le sens pour moi fait k c'est très fort en pvm et k flip moyen sram c'est super fort sera mon pvm tu passes tout ouais sera mon pvm c'est monstre construit monstre bon du coup j'ai une petite déco là sur sur le combat j'ai failli pas mal de bug là sur le sur le jeu enfin je sais pas si c'est que sur l'île ou sur le jeu vu que j'ai pas énormément joué depuis la mage et quand je joue c'est quasiment que du colis donc je vois pas trop les autres aspects mais voilà il y a eu pas mal de petites déco bon après il ya des crash discord aussi hier il y avait tout qui qui allait qui allait pas trop là du coup on va continuer à tabasser les mobs sont pas très très dangereux en soi ouais salut mars on t'entend non franchement maintenant un scram c'est même pas réseau même même stram air même stram full terre moi j'ai là j'ai récemment j'ai joué mon stram sarm full air c'est très très fort en pvp un peu moins qu'avant quand même peut-être en pvp ouais je sais pas en pvm ça reste très très fort dans tous les cas tous les stram en pvp en pvm sont très fort à part sur les trucs où faut pas déplacer les mobs c'est un peu relou le stram réseau du coup mais ouais non non stram c'est t'as plus besoin de jouer réseau après réseau c'est toujours être bien quand par exemple effectivement tu as des mobs où ils ont beaucoup de vie il faut les one shot un truc c'est bien mais maintenant c'est un peu plus compliqué aussi ce ram réseau parce que tu es ravi que deux tours c'est ça ouais je vous évite le pain bon après ce combat j'en ai lancé un autre très très vite quand même mais en fait c'est un groupe de 1 donc je suis allé un peu trop vite peut-être je suis là on se le fait en 2-2 au moins 28% donc du coup là tu me disais là on en est où au niveau des quêtes on a fait qu'une seule qu'elle va le sentir passer le moins 28 non vraiment raisin stram si pour le compte à rebours faut le jouer réseau pour le seul otage compte à rebours r c'est qu'on était pied et c'est tu mets plein de pièges répulsifs d'un côté puis plein de pièges mortels de l'autre côté de la map et en fait vu qu'ils se téléportent en parallèle il prend les pièges de manière bizarre voilà faut connaître quoi mais il ya des vidéos des vidéos qui sont très très non là en vrai on est en train de finir la deuxième sur sur cinq quêtes en sachant qu'il y en a une ça va juste être allé taper le donjon quoi je pense les yuki samara l'atudier le groupe ou l'autre le groupe de quatre mois là on a fait le chalou j'ai même pas vu moi j'ai pas fait gaffe attend voir les résultats du combat préférant ouais on a on a réussi un chalou vas-y va on va taper le groupe de quatre j'ai pas maintenant cela on les a un les mobs un frérot oui mais en fait on l'avait pas avant le compact a lancé ça existe ouais ouais j'avais pas vu que c'était en fait je ne connais pas encore les mobs encore une fois je vous accélère un peu le combat parce que sinon c'est vraiment trop trop long j'ai pas envie de faire des vidéos qui durent une heure à chaque fois surtout que on s'égare pas mal en vrai on parle de tout et de rien à côté ont des détails qui partaient craft des faire des crafts à bon tas en plein milieu des quêtes après il y avait aussi les réponses au tchat tout ça donc voilà on va pas trop parasité la vidéo avec ça pour garder que l'essentiel et du coup les mobs ils sont assez déjà beaucoup de mobs sont basés sur les dopous voir l'intégralité des mobs voilà tous tous les mobs en soi ils sont basés sur les dopous et quand vous les poussez ça les pousse d'une case de plus par contre niveau difficulté j'ai pas encore fait le donjon donc je pourrais pas vous dire mais niveau difficulté pour l'instant bas comme je vous disais en début de vidéo en fait un groupe de quatre se gère tout seul ce qui est je pense qu'avec n'importe quelle classe en plus un avec les nids mais gens vont dire oui mais n'y soit ouais mais je tape beaucoup moins que d'autres classes surtout en nini feu j'ai pas un énorme rox je dépends beaucoup en fait du cac avec le mode feu sauf que là en l'occurrence mon cas qui est réduit de 50% donc ça limite pas mal les options on va dire notre sacré qui faisait bien le taf aussi vous voyez les coups d'axe sacrificiel 386 c'est du jamais vu voilà ça n'existe pas ça dans le jeu d'étal bien sûr avec il est sorti sont pas réduits 1 sur 7% est après même plutôt bien tac derrière par contre le mot troublant il faisait mal en fait je pouvais compter que là dessus pour taper sur mot troublant mot étincelant et c'est à peu près tout du coup vu que le cas qui tapait rien et du coup moi je vais vous relaisser avec un peu de live avec l'être en train d'être tout seul ouais ouais je vais que je redécouperai demain matin je pense pas ce soir je fais à l'époque je faisais des trucs comme toi mais c'est un boulot monstre ouais le pire c'était la gazette quand on finissait la gazette quand on finissait la gazette genre à 20h 20h 21h moi je la montais directement après donc je me retapais tout le visionnage plus le montage et genre je me coucher à deux heures et demie trois heures du matin après le montage voilà tout courageux il nous manque un mob et c'est bon du coup je remets un peu en accéléré étant donné que au final on s'est un peu séparé sur ce combat vu qu'il restait plus de mob à taper j'avais combat j'avais tapé un combat en solo à un moment je pense que je voulais enfin je les j'ai pas mis dans la vidéo mais voilà qui était assez long et nous on va pas tarder à se laisser là dessus dans tous les cas il doit encore parler un petit pnj je cherchais un mob spécifique mais c'est le mob où les larmes coûte cher et donc le mob introuvable dans la zone fallait aller au donjon donc je me suis dit bon bah écoute c'est pas grave on ira le taper dans le donjon on aura le succès mob quand on tapera le donjon mais du coup ce sera bien sûr pour le prochain épisode vous allez avoir beaucoup de contenu sur pandala dans les pros dans les deux semaines qui viennent déjà pas trois trois vidéos sur le les quêtes et ensuite une vidéo comparatif entre avec le dofus tacheté et sans le dofus tacheté en espérant que tout ça vous intéresse moi c'est quelque chose qui est nouveau un peu pour moi de faire ce genre de contenu là mais j'ai pas mal kiffé disons que quand j'ai commencé sur dofus fin sur sur youtube l'aventure youtube sur touch j'avais déjà fini tous les contenus histoire entre guillemets de du jeu et donc j'avais pas forcément envie de tous les refaire pour des vidéos ou quoi mais du coup si ça vous plaît quand du nouveau contenu sortira sur le jeu moi je veux bien le faire c'est quelque chose qui me plaît bien d'habitude je fais en off mais si vous voulez le voir en vidéo ça me va aussi c'est un peu un peu plus long à monter que les colis en forcément vu qu'il ya rien à monter en colis mais c'est toujours toujours assez intéressant je trouve même si je quête pas mal de choses les chemins tout ça vous voyez quand même l'essentiel comment accéder aux collectibles etc enfin bref je trouve ça je trouvais ça vachement intéressant en tout cas si la vidéo vous a plu bah n'hésitez pas encore une fois le petit pouce bleu l'abonnement ça fait toujours plaisir ça aide vachement là la chaîne à se développer et bien sûr le petit commentaire pour le référencement qui fait toujours plaisir je les vois les deux trois qui vont marquer juste référencement commentaire c'est très très drôle en tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo nous on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour la suite donc pour le donjon d'ici là portez vous bien c'était mars ciao ciao